Nous avons contemplé cette photo, c'est ça, on va parler un peu de ça, pas vraiment, mais on va faire addition à cela, parce que l'écriture que nous allons lire, ça concerne cette photo, parce que nous parlons du millenium, mais aujourd'hui nous allons commencer les buts du millenium, pourquoi le millenium ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, parce qu'il y a des gens qui marchent sans but, depuis qu'il y en a un, bon, écoutez, tout ce qui peut arriver, ça arrive, je suis là, je mange, je dors, je me réveille, et puis voilà, donc les gens marchent, vaille que vaille, et puis ça va, Amen Le ciel sait, Amen Frère madame me dit que manquer de but, c'est ça le péché, donc quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but, Dieu n'est pas là, il n'est pas un comédien, comme beaucoup de chrétiens pensent que Dieu c'est un comédien, il fait quelques numéros, et puis voilà, il disparaît, après, il fait encore un numéro, mais Dieu quand il fait quelque chose, c'est pour un but, Amen Voilà, alors j'ai un français courant ici, alors j'ai commencé à lire, bon, Ézéchiel chapitre 9, en lisant, nous regardons cela, Amen La Bible dit, l'homme me conduit vers la porte située à l'est du temple, alors je vois la gloire du Dieu d'Israël, et la rive de l'est, et la rive de l'est, le bruit qu'elle fait ressemble au bruit de la mer, Et dans d'autres versions, c'est des grandes eaux, le bruit de la mer, donc des grandes eaux, et elle éclaire la terre de sa lumière, ce que je vois ressemble à ce que j'avais vu autrefois quand le Seigneur était venu détruire Jérusalem, Et quand j'étais au bord du fleuve de Kébar, alors je me mets à genoux, le front contre le sol, la gloire du Seigneur entre dans le temple par la porte de l'est, par la porte qui est à l'est, L'esprit de Dieu me soulève des terres, et il me transporte dans la cour intérieure, je vois que la gloire du Seigneur remplit les temples, j'entends une voix qui vient de l'intérieur du temple, Pendant ce temps, l'homme qui m'a conduit, se tient près de moi, cette voix me dit, toi, toi qui n'es qu'un homme, écoute, ici c'est le lieu de mon siège royal, Le sol où je pose le pied, j'habiterai là parmi les Israélites pour toujours, le peuple d'Israël et ce roi ne mépriseront plus mon Saint, non, Ils ne se prostitueront plus et ils n'entreront plus ici, le corps de leur roi, les rois ont placé les entrées de leur palais et les montants de leur porte à côté des entrées et des montants des portes de mon temple, Il y a un seul mur de séparation entre mon temple et leur maison, ils ont méprisé mon Saint-Nom, en effet, ils ont commis des actions horribles, c'est pourquoi je les ai détruits dans ma colère, Maintenant, les Israélites vont arrêter de se prostituer, ils éloigneront de moi le corps de leur roi mort et j'habiterai parmi eux. Nous allons prendre Ézéglise chapitre 1er, que je vais laisser en 8 secondes, c'est mieux parce que là, c'est... Ézéglise chapitre 1er, nous commençons verset 26, et là, vous pouvez lire tous les chapitres, ça va bien mieux compréhenser, nous prenons 26, 25. Je prends 19, je commence par 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient des terres, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, ils marchaient. Quand ils s'arrêtaient, ils s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient des terres, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. Amen. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait encore un ciel des cristals resplendissants qui s'étendaient sur leurs têtes dans les hauts. Sous ces ciels, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Amen. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendais les bruits de leurs ailes. Quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou à la voix des tout-puissants. C'était un bruit du mutueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et ils se faisaient un bruit qui partait du ciel et tendu sur leurs têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus. Amen. Amen. Je crois que nous avons bien regardé la photo. Amen. Donc, au fait, ce que nous sommes en train de lire, c'est ce mot et cette photo-là. Amen. Donc, après, je vais remettre la photo pour qu'on puisse la voir. Bien, qu'il y a une bibliothèque, ces mots-là, que je continue à lire la lecture, pour qu'on regarde la photo. Ah, c'est une bibliothèque. Où il y a de pas pour faire ? Tu pouvais lire ça, peut-être aussi. Ce n'est pas une bibliothèque. C'est pas une bibliothèque, ça. Tu lis le 1. Non, non, tu prends 25. Chapitre 1, 25. Tu commences sur 25. Comme ça, nous regardons la photo. Amen. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Amen. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme un feu et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit et un jour de pluie. Enfin, dans un jour de pluie, dans la nuit et un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Je t'arrête au prochain verset. D'accord. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous en sommes. Amen. Je crois que sur ce des Écritures, les Écritures ne peuvent mentir. Amen. Nous avons vu les frères Vénélire et nous voyons la photo là. Donc à partir de sa hanche, le feu, ça monte jusqu'en haut et à partir de jusqu'en bas. Et nous voyons, il n'y a même pas d'explication à donner là-dessus, parce qu'ici c'est le frère Vénélire qui est debout. Ça se hanche, le feu, ça vient jusqu'en haut. Parce qu'au fait, ça c'est le frère Vénélire et quand c'est la photo petite, vous voyez même le frère Vénélire, le feu là, ça va jusqu'en haut. Et tout autour de lui c'est le feu, ça c'est clair. Alors, je ne vais pas lire cela, mais c'est mieux quand même de vous encourager à lire. Vous allez chercher la brochure de 24 anciens. Amen. Vous cherchez la brochure de 24 anciens, vous allez commencer à lire à partir du paragraphe 147. C'est là où Frère Vénélire amène cette photo à l'Église. Il a mis ça derrière la salle, sous une lumière. Et il a commencé à expliquer ce qui signifie cette photo là. Et d'après Ézéchiel, c'est la gloire de l'Éternel. Amen. Donc ça c'est la gloire de Dieu. Amen. D'après la Bible qui nous réveille. Amen. Frère Vénélire amène dit que ce n'est pas moi, mais j'étais ce n'est pas là. Amen. Bon. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous allons continuer à lire. Donc voilà, les buts du millénium. Voyez. Et comme nous avons dit que chaque chose a une... Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Excusez-moi. Chaque chose a une raison d'être. Amen. Amen. Et nous avons étudié que dans... Nous avons étudié que les milléniums, c'est le septième âge de l'Église. Donc cela fait des tabernacles. Et les tabernacles étaient constitués des trois parties. Bon, je ne suis pas artiste, là c'était machin-tric. C'est là où il y avait les... Machin pour entrer. Ça c'est pour tourner tout ça. Ce qui nous intéresse c'est ici. C'est là où il y avait... L'arche. L'arche, vous voyez, tout ça. Voilà. C'est là. Et nous avons vu que là, la gloire de l'Éternel est venue. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu dans les lieux saints, dans les parviers extérieurs. La gloire de l'Éternel n'est pas venue dans les lieux saints. Mais la gloire de l'Éternel est venue dans les saints des saints. Amen. 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 La nuit est descendue dans les saints des saints. Amen. D'ailleurs, le chandelier était dans le... Voilà. Et tout ça, c'est ici où s'est trouvée la manne. Amen. La verge d'Aaron et toutes ces choses qui étaient couvertes par les prosciences étoiles. Il y avait deux chérubins. Amen. Qui avaient l'air, celle qui s'est joint. Qui se joint. Amen. Et la gloire de l'Éternel est descendue ici. Amen. Et ça se passe ici pendant la fête des tabernacles. Amen. Dans le septième âge de l'Église. Amen. C'est ça. Et parce que nous avons vu que les milléniums, c'est le septième âge de l'Église. Amen. Amen. Et nous remarquons une chose. Avant que les chaux soient ouverts, en 1962, Frère Branham, son ministère était presque... Ça a vraiment baissé. Et lui-même commençait à se poser des questions. Il ne savait plus qu'il n'avait plus de conduite. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer. Et lisons simplement dans ce message, c'est rangé du côté de Jésus. Il prêchait le 1er juin, 60 ans. Vous voyez ? Parce que Frère Branham commençait à se poser des questions concernant son ministère. Il dit, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je continue. C'est venu, c'est tout. Je ne sais vraiment pas. Il ne sait pas que ce soit la fin de ma vie, de ma route. Il dit, il ne sait pas que ce soit l'avenir du Seigneur. Il ne sait pas que ce soit un changement des jours. Amen. Il ne sait pas que ce soit l'avenir de ces personnages puissants. Si quelqu'un de ces personnages puissants, si quelqu'un d'autre doit venir en plus de ce qui est déjà venu, ce qui est déjà venu, Alors, il y a des gens maintenant dans le monde qui disent que Frère Branham a parlé d'eux. Que Frère Branham est venu préparer la voie pour ces gens-là. Il est aussi. Donc, vous voyez, ça, franchement, ça c'est la démence. Donc, vous voyez, quand les personnes commencent à être de fou, ils commencent par des choses pareilles. Ils commencent à faire des... Ils ont des... Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? Ceux qui fument des chambres, après avoir fait... Ils ont quelque chose... Des hallucinations. Des hallucinations, voilà. Ils ont des hallucinations, voilà. Ils sont au ciel, ils sont quelque part, là, il fait très beau, c'est très joye, toutes ces choses-là. Bon, les gens se permettent que... Donc, Frère Branham est venu préparer pour lui la voie. Et bon, ces gens sont des Africains, c'est très compliqué, voilà. Donc, Frère Branham est venu préparer la voie pour le monsieur. Bon, ici, Frère Branham nous dit, alors, ils ont simplement dit, si quelqu'un d'autre doit venir en plus de ce qui est déjà fini, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui était fini. Amen ! Amen ! Il dit, il ne sait plus que ce soit ça. Toutes ces choses que nous pourrions conclure, ce sont des possibilités. Et au moment où je me tiens ici, ce soir, devant Dieu et devant vous, les frères, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Ou bien, je n'en ferais pas mention. Je ne souleverais pas une telle chose. Si je ne savais pas quelle... Si je ne savais pas quelle direction, si je ne savais quelle direction cette chose-là va prendre, et je le dirais, mais je ne le sais pas. Je n'en sais rien. Je pars maintenant pour des réunions sans avoir la moindre ligne de conduite. Amen ! Je vais parce que je ne veux pas rester assis là. Amen ! J'aime aller dans les bois autant que n'importe qui. Amen ! Si j'ai tort d'agir ainsi, que Dieu me pardonne. Le frère, madame, il est arrivé presque à la fin de son ministère. Amen ! Il faut qu'il croit ces jours. Donc, et maintenant, il commence à se poser des questions. Parce qu'il a senti, d'ailleurs, il dit dans d'autres messages qu'à cette époque-là, il n'y avait plus même que des grandes réunions. Il dit que même, on entendait parler de Billy Graham, on entendait parler d'Oral ou Robert, et d'autres, et même moi-même, mes réunions ne sont plus comme elles étaient avant. Voilà ! Donc, le réveil était fini. Amen ! Donc, il n'y avait plus de réveil. Et il commençait à se poser des questions. Parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose, et donc, au fait, c'était fini pour lui. Amen ! Vous voyez ? Donc, nous faisons addition aussi à Jean-Baptiste. Amen ! Jean-Baptiste, à un certain moment, écoute, Jean-Baptiste, il est en prison, il commence à se poser des questions. Amen ! D'ailleurs, vous vous rendez compte, il a présenté aux gens, voici l'un de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen ! Maintenant, il commençait à se poser que c'est lui, ou bien ce n'est pas lui. Puis, il nous entendait encore une autre personne. Vous voyez même ces paroles, c'est presque les mêmes paroles que Frère Ben-Main prononce ici. Amen ! Et c'est lui ! D'ailleurs, il envoie ses disciples d'aller lui poser la question. Oui ! Et Jésus, en répondant à Jean-Baptiste, il n'a pas répondu non, c'est moi, non, non, non. Il a dit aux disciples d'aller lui dire que les aveuves le voient, les boiteux marchent, les boiteux marchent et la bonne nouvelle est prêchée. Ah, voilà ! Oh ! Ça, il a fait allusion à Esaïe. Amen ! Vous voyez ? Donc, il a renvoyé Jean-Baptiste aux Écritures pour qu'il sache que la chose est accomplie. Amen ! Il n'a pas dit que oui. Comme aujourd'hui, les gens pensent que Frère Ben-Main leur... Mais bien sûr, il l'a dit quelque part. D'ailleurs, j'ai une citation spéciale que nous allons lire ce matin. Ça, c'est spécial. Je n'ai jamais entendu parler de ça et j'étais avec un frère à Rome et c'était 29 soirs et en mangeant comme ça, c'est lui qui m'a donné cette citation. C'est formidable. Vous voyez ? Alors, continuez à lire. Nous allons lire quelque chose de spécial ce matin. Il dit, toujours dans ce message, Paragor 62, il dit, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Amen. Ce soit la fin de ma route, alors cet autre qui doit venir, alors cet autre qui doit venir, laissons-le venir. J'aurai ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Amen. Parce que, souvenez-vous, celui qui viendra prêcher se tiendra à la parole. Amen. Mais malheureusement, tous ceux qui se disent que ce sont eux que Frère Bonhomme et après, ce sont eux qui sont les gens qui doivent venir, ils ne se tiennent pas la parole. Ils se tiennent au miracle. Or, les miracles de tout le monde aujourd'hui, les magiciens font des miracles par là, des musiciens, quand ils passent, leurs idoles, tellement qu'ils sont dans cette sensation-là, il y a des gens qui sont malades, qui sont guéris. Frère Bonhomme nous a dit, on s'en parle de Rolling Stone au temps des frères Bonhomme. Quand ils arrivaient quelque part, il y avait des gens qui étaient guéris de leur maladie. Vous voyez, des musiciens. Vous voyez, donc la guérison, nous ne pouvons pas nous confier à la guérison, bien que la guérison soit de Dieu. Amen. Mais nous ne devons pas nous confier au miracle. Amen. Vous voyez, il dit, souvenez-vous, c'est lui qui viendra prêcher à la parole, ramenant la foi des enfants à celle des pères. Exactement. Il dit, il sait peu que ce soit la fin de ma route. Il dit, il sait peu qu'il soit en train d'opérer un changement dans mon ministère pour un retour à l'évangélisation. Parce que, jusque là, il est évangéliste. Amen. À l'évangélisation outre-mer. Amen. Il dit, ou bien, et ça c'est très important, ou bien, il sait peu qu'il ne m'appelle plus à être un évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer je pense comme celui dont la venue a été provise. Amen. Amen. Faisons toujours le cours à la photo. Amen. Ça pourrait être n'importe laquelle de ces choses. Amen. Or, les deux premières choses nous avons vu dans son ministère. Amen. Mais la troisième chose c'est ça qui nous intéresse. Parce que, quel est le but du millenium ? Pourquoi nous devons avoir le millenium ? Parce que, comme nous avons dit, nous avons prêché en disant que le millenium, c'est un espace temps différent de la nouvelle terre. Et nous avons lu avec vous ici, Frère-Madame dit que le millenium ce n'est pas le parfait. Amen. Amen. Il dit que nous sommes encore dans les temps. Amen. Mais il y a des choses qui sont dans le millenium qui ne peuvent pas aller dans la nouvelle terre. Amen. C'est exact. Et nous avons lu ici, Amen, dans la demeure future, là, on parle de la Sainte Convocation. Amen. Et la Sainte Convocation, là, il ne s'agit pas de choses visibles. Amen. Chose littérale. Amen. Là, dans la Sainte Convocation, il n'y a pas de choses palpables. Amen. Ce n'est pas des choses que nous pouvons voir avec nos yeux. Amen. Nous avons dit, nous référons aux Écritures, Paul dit que ce ne sont pas des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Amen. Mais dans le millenium, il y a des choses que l'œil a vues, que l'oreille a entendues, que les choses que nous croyons. Voilà. Mais là, dans la nouvelle terre, on ne parle plus des hommes, mais de la chair. Amen. Nous avons lu ici que Dieu a cessé de traiter avec la chair. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Frêche. C'est pour ça, Frère-Bandam, dans la photo, il dit que ce n'était pas moi, mais j'étais seulement là. Amen. Si, Seigneur. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce n'est pas la chair de l'homme. Amen. Nous allons lire une citation ici. Oui. Or, nous avons vu dans les subits de Daniel, il l'avait subit. Et les derniers étaient moindres les saints des saints. Amen. N'oubliez pas, quand Frère-Bandam était jeune, Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps en aucune manière. Amen. Car quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Gardez ça à l'esprit. Nous allons venir là-dessus. Voyez. Gardez ça à l'esprit. Car quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Non, c'est clair. C'est n'importe toi qui vas faire le travail. Amen. Mais moi, exactement. J'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Yes. Amen. Nous faisons les choses de manière différente. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là qui adorent Frère-Bandam. C'est vrai. Voyez. Il y a des gens qui adore Frère-Bandam. Mais l'ange lui a dit que toi, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne suis pas ton corps. Voilà. Parce que j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. C'est pas Branham qui fait le travail. Amen. Non. Amen. Oui, même. Parce que c'est Branham qui fait le travail, donc nous devons adorer Branham. Amen. 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 Exact. Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel prêché les 30 juillet 61. Amen. Voilà, la graphe 116. Nous disons les chouchons de manière claire. Comme nous avons dit, la Bible dit que même un insensé ne pouvait pas se perdre. Oui, voilà. Merci Seigneur. Alors, si les gens se perdent, ils sont plus qu'insensés. C'est tellement clair que même un enfant peut comprendre ce que nous disons là. Mais maintenant, c'est un âge qu'on prononce. C'est compliqué. Oui, c'est pour ça, frère, 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 l'homme aime les choses plus grandes, les choses plus compliquées. C'est pour cela qu'il peut avoir dû agir. Il dit dans le subit de la visite de Gabriel à Daniel paragraphe 116, il dit ceci, maintenant pour moindre les saints des saints. N'oublions pas, c'est la fête des tabernacles. Amen. La gloire de l'éternel est descendue dans les saints des saints. Amen. Amen. Pas dans les parvis extérieurs, pas dans les lieux saints, mais la gloire de l'éternel est descendue dans les saints des saints. Or, nous savons que l'homme a trois parties. Amen. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Amen. 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 Et Dieu habite dans l'âme. Amen. Tout le reste, il y a partie. Tout ce qui est corps, esprit, c'est charnel, c'est diabolique, c'est satanique. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise comme ça, mais d'un moins c'est ça. Amen. Exactement. Non, nous n'allons pas changer les Écritures. Non, nous n'allons pas pour sur ma main. Malheureusement, on ne peut pas changer les Écritures, c'est ça. Nous sommes venus dans les péchés, dans l'inédité. J'ai des termes, mais je ne peux pas employer ça. Il y a ma fille qui est là, je ne peux pas employer certains termes, mais ce sont des termes que Frère Bonhomme a utilisé, tout simplement pour nous montrer les choses, pour nous montrer simplement les choses que notre corps, notre chair, vous savez, même la manière dont Jésus a été crucifié sur la proie. Amen. Vous savez, quand Ève est tombée, non, pas ça, on dirait ça autre jour. La manière dont Jésus a été crucifié, ça a même un sens biblique. Amen. Absolument. Et ce sens-là, ça vient au commencement, là où le péché est venu. Amen. La christianisation même de Jésus. La forme que Jésus a pris, qu'on lui a mis. Mais, on parlera ça d'autres gens. Amen. Je pense que même les notes d'Avinci, quelque chose comme ça, il y a... Léonard de Vinci. Oui, il y a quelque chose comme ça, je pense, il y a un dessin quand on parle de la peinture de Vinci. c'est le six faces. Oui, donc, mais on n'est pas là aujourd'hui. On en parlera quand on est en ce moment-là. Amen. Il dit, maintenant, pour oindre les saints des saints, ce que je vais dire, maintenant, va peut-être ressembler un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là de voir à quoi on arrive. Amen. Il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Amen. Jésus est déjà oindre. Amen. Pas vrai? Eh bien. Dans les livres des actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. Amen. Et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie. Amen. Et le Messie veut dire moins. Avec un haut majuscule. Parfait? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre les saints des saints. Amen. Mais tout cela pour un but. Amen. N'oubliez pas, ne fume pas, ne boit pas, ne suis pas ton corps, lorsque tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Voilà. 118. Toujours dans le subit de la vie de Gabriel. Les saints des saints, qu'est-ce que c'est? La façon dont je le vois et je crois que je peux l'éprouver par l'écriture, c'est moindre les saints des saints, ce sera le tabernacle et qui sera utilisé pendant les millénaires. Amen. Quand j'ai vu cela, j'ai suivi, allez voir dans les dictionnaires, utiliser, ça signifie se servir de. Voilà. Donc, utiliser, c'est se servir de. Voilà. Donc, on se sert de quelque chose. Voilà. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Parce que quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Ici, il nous dit que ce moindre les saints des saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant les millénaires. C'est-à-dire que Dieu, pendant les millénaires, a besoin d'un tabernacle pour faire un travail. Amen. Oui. Bien sûr. Amen. Parce que le problème, c'est que nous lisons parfois, comme nous avons dit souvent, nous lisons souvent, nous lisons la Bible, qu'elle soit la Bible, qu'elles soient les messages, nous lisons comme un roman. Amen. C'est-à-dire que c'est un devoir. Amen. Parce que depuis que nous sommes venus, nous allons à l'église, on nous a dit qu'il faut prier tous les jours, quand tu te réveilles, il faut prier, il faut lire la Bible, et à midi, il faut manger, avant de manger, il faut lire la Bible et faire toutes ces choses-là. Il faut prier. En fait, quand une personne se réveille le matin, il s'agénoue, il lit la ré, il prie, bon, il récite sa citation. C'est ça, l'excitation ? C'est une récitation. Oui, c'est tout à fait ça. Quand quelqu'un, parce que toutes les prières, chaque jour, c'est le nom de la même chose, comme si Dieu était sourd. Parce qu'il n'entend pas bien, il faut insister. Voilà. Alors, quand on se réveille, on s'agénoue quelque part, tu commences ta récitation. Ah, il y en a ! 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 Tu commences ta récitation. Et si tu es une prière, la prière de manger là, c'est une prière vraiment ridicule. Amen. Excusez-moi pour dire cela. Si quelqu'un a un téléphone portable vers là, je crois qu'on met ce mot d'avion. Vous savez, quand les gens sont en faim, la manière dont ils prient, Dieu ne peut même pas écouter ça. Frère, vous voyez, il faut que nous nous aussions ces esprits religieux. Quand on parle de la prière, ce n'est pas les règles de la vie. Ce n'est pas que tu récites des phrases que tu as retenues après que tu étais enfant, et puis tu es bénis, tu es béni, 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 tu es béni. Les gens qu'on fait dans le monde, ils sont bénis. C'est très bien. Après, quand tu fais cela, ta conscience est tranquille. C'est une réalité. Le matin, quand on se réveille, parce que les pasteurs ont dit chaque fois d'ailleurs, mais depuis les catéchistes, les catéchistes, quand tu te réveilles le matin, tu te lèves, tu prie d'abord, tu lis la Bible. Et les gens, c'est ça qu'ils font le matin. C'est-à-dire que quand il se réveille, il prie, il lit la Bible. Maintenant, il dit que je suis conscient, je vais accomplir mon dévoi. Amen. Voilà. Exactement. Le dévoi est accompli. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Aïe. Mais c'est ça. Où est l'amour ? Parce qu'on a dit qu'il faut prier, il faut lire la Bible. Et quand on fait ça le matin, vous n'avez jamais remarqué ça, c'est comme une tranquillité parce que j'accomplis mon dévoi, c'est la preuve que je suis chrétien. Amen. Je suis libre. Dieu est tout puissant. Où est l'amour là-dedans ? Vous voyez, c'est ça la chose. Et nous lisons, quand on lit la Bible comme ça, en fait, le problème c'est qu'il faut que je fasse vite pour accomplir mon dévoi. Je ne sais pas. Sans comprendre ce qu'on a lu. Amen. Amen. Voilà. Après avoir lu la Bible, nous sommes conscients de tout cela. Après quelques minutes, tu as oublié ce que tu as lu. C'est juste ça. Amen. C'est vrai. Nous sommes tous conscients. C'est vrai. Je pense que les personnes viennent me contredire. Il faut que ça change. Amen. Oui. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes dans ce message, parce que les gens ne disent pas les problèmes. En fait, le président n'a pas dit lire. Il a dit étudier. Amen. C'est ça la chose. C'est autre chose. Quand on étudie quelque chose, c'est différent de la lecture. Amen. La compréhension est totalement différente. Vous savez, nous prenons l'exemple à l'école. Nous sommes tous à l'école, je crois. Et il y en a d'autres qui sont encore à l'école. Quand les professeurs enseignent. Amen. Et quand moi, je suis concentré. La première chose, quand les professeurs enseignent, il faut que je l'aime. Si je veux réussir à son cours. Ça c'est un. Il faut que j'aie confiance en lui. Et puis, il faut que je sois attentif. Et quand je viendrai à la maison, je vais réviser. J'aurais plus besoin de répétiteur ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, j'ai déjà assimilé la matière. Donc, quand je vais faire l'examen. J'ai fait parce que souvent, quand on fait des examens, on fait quoi ? On commence à... A se stresser. Non, pas se stresser. A mémoriser. C'est-à-dire qu'on appelle ça, il y a un terme qu'on a dit ça en français. Méditer. Non, c'est pas méditer. C'est comme enregistrer. C'est quoi ? Acquérir. Pardon ? Acquérir. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye de lire pour mémoriser. Assimiler. Voilà. Les choses qu'on a étudiées. Mais ça, tu ne vas pas réussir. Non. C'est impossible. Tu ne réussiras pas. Parce que quand tu lues comme cela, en fait, ça peut échapper. Mais quand tu as compris la matière. Amen. Amen. C'est différent. C'est différent. Exactement. Oui. Parce que nous, moi, j'ai fait la maths physique en Afrique. Mais dans notre école, on n'avait pas de laboratoire. Je ne peux pas dire que j'ai fait la maths physique. Donc, j'ai fait la théorie de la maths physique. Amen. Parce que nous, à la fin de l'examen, on mémorisait les formules. Mais on peut oublier. Mais quand on fait la pratique, quand on va au laboratoire, on fait des exercices. Amen. C'est différent. Parce que tu comprends déjà les processus. Voilà. Pour aboutir à quelque chose. Amen. Exactement. C'est cela. Oui. C'est plus la théorie, c'est la pratique. Oui. Exactement. C'est différent quand on mémorise, quand on bouquine. Tout à fait. Amen. Et c'est ça la chose qu'on a aujourd'hui dans le message. Il y a des gens qui essaient de mémoriser les citations. Voilà. Amen. Or, quand on mémorise les citations, en fait, on ne peut pas croire, mais on a mémorisé cela. Ça devient une récitation. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve une vache dans un arme. Exactement. Mais nous, ce que nous voulons, c'est étudier la parole, comme cela nous dit que si vous voulez éviter la tribulation, nous devons creuser. Exactement. Amen. Amen. Or, creuser, ça fait un travail. Donc, tu dois avoir un don. Voilà. Des dons. Pour comprendre, parce que le véritable baptême du saint, c'est avoir la compréhension claire de la parole. Amen. C'est ça. Voyez. Voilà. Alors, frère madame dit que c'est moindre les saints des saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé dans les milléniums. Donc, dans les milléniums, Dieu va se servir d'un tabernacle pour qu'il puisse créer. Amen. Pour qu'il puisse agir. Amen. Créer quoi? Retournons au commencement. Quand Dieu était elle et la Elohim. Amen. Quand Dieu était elle et la Elohim, il n'a pas créé. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Eternel se mouvait sur la surface de la terre. Amen. Mais il n'avait pas créé. Non. Il fallait qu'il y ait d'abord une forme. Amen. Il fallait que les logos sortent du Père. Voilà. Amen. Et au travers de ces logos, c'est là où Dieu a créé. Amen. Il donne le corps. Amen. Amen. Vous voyez? Et c'est la même chose. Amen. Parce que dans la Nouvelle Terre, ce ne sont pas, ce n'est pas le corps et la chair et le sang. Amen. 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 Mais ça doit être des nouveaux corps. Amen. Qui doit être dans les lieux et dans la Nouvelle Terre. Amen. Et ces nouveaux corps doivent être créés. Amen. Non pas fabriqués, non pas formés. Non pas formés. Amen. Mais ça doit être créé. Amen. Il doit y avoir un tabernacle que Dieu puisse habiter pour prononcer la parole afin de créer ces corps-là. Amen. Amen. Il dit, maintenant écoutez, vous verrez comme j'en arrive là. Il est écrit dans Ézéchiel. Donc ce que nous avons lu. Amen. Ézéchiel chapitre 43. Il dit, non, je veux dire au chapitre 43, les versets 1 à 6. Prenons dans Ézéchiel. Prenons dans Ézéchiel. Pour voir comment il dépeint les milleniums. Amen. Amen. Donc ce que nous avons vu là-bas. Frère Branham dit que c'est ça les milleniums. Amen. 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 Il dit. Il dit, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Frère Branham. Amen. Cette photo-là, que nous avons vu. Frère Branham dit que, non, je vais dire au chapitre 43, les versets 1 à 6. Prenons dans Ézéchiel, ce que nous avons lu, pour voir comment il dépeint les milleniums. Comment ils vont poindre. Amen. Ézéchiel 43. Et on va en lire un petit bout. Ici pour voir ce qu'il va faire pendant les milleniums. Amen. Là, cette onction dans Ézéchiel 43. Et maintenant, commençons verset 1 et jusqu'au verset 6. Bien sûr, vous pourrez les lire au complet quand vous serez rentrés chez vous. Ceux donc, vous qui prennent des notes, Ézéchiel 43. Ce que nous avons lu, c'est là où Frère Branham fait allusion pour dépeindre les milleniums. Pour montrer ce qui sera fait dans les milleniums. Parce que les derniers bits de Daniel, de l'ange à Daniel, c'est oindre les saints des saints. Amen. Faut que les saints des saints. Et Frère Branham dit que, Amen, il se peut qu'il m'envoie au désert. Et mais oindre. Amen. Pour m'envoyer comme le promis. Voilà. Nous tous à 62, Monsieur, quelle heure est-il ? Frère Branham dit que je vais partir au désert. C'est la raison pour laquelle il est parti à Narizona. Amen. Dans les déserts. Amen. C'est le frère, il s'est connu de tout le monde. Il n'est pas parti là parce qu'il voulait, bien qu'il voulait des montagnes, mais c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Amen. Amen. Et m'oindre pour m'envoyer comme le promis. Amen. 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 Et nous voyons qu'il avait six buts. L'un d'eux, c'était de faire cesser les transgressions, de mettre fin au péché, d'espier l'iniquité, d'amener la justice éternelle, de sceller la vision et la prophétie. Amen. Et d'oindre les saints des saints. Nous voyons que les saints des saints ont toujours représenté l'église. Amen. Les tabernacles. Or la véritable église, ce n'est pas un bâtiment. Amen. La véritable église, c'est un homme. Amen. Or nous avons dit, nous avons déjà prêché ici que l'épouse, nous avons été par représentation. Amen. Frère Branham était celui qui représentait l'épouse. Amen. Et on devait oindre les saints des saints, non pas le corps. Quand on dit oindre, en fait c'était l'âme du frère Branham. C'était la théophanie du frère Branham pour prier le corps. Amen. De la même manière que Dieu a créé au commencement. Amen. Parce que Frère Branham nous dit que c'était un nouveau commencement. C'était une nouvelle création. Et à l'avenir de la nuit, c'est là où la parole était née de nouveau sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit, donc les six buts, et nous voyons que c'est un but, oindre les saints des saints. Nous voyons que les saints des saints a toujours représenté l'Église, le tabernacle. Amen. Et là, la dernière chose qui devait se faire, c'était oindre les saints des saints. C'est-à-dire les tabernacles du millénium. Oui. Dans lesquels il vivra pendant les milléniums dans lesquels nous vivrons. Amen. Donc, dans les milléniums, Dieu doit vivre dans un endroit pour faire un travail. Amen. Parce que ce n'est plus l'homme qui travaille. Parce que nous avons lu dans l'Hébreu que Dieu a travaillé, il s'est reposé le septième jour. Et aujourd'hui, l'homme, l'Église doit se reposer de ses œuvres. Amen. Pour que Dieu puisse travailler. Amen. Mais pour que Dieu travaille, il faut qu'il y ait un endroit pour habiter. Parce que Dieu c'est un esprit. Amen. C'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure qu'avant le commencement, Dieu ne pouvait pas créer. Il faut qu'il y ait un endroit, qu'il puisse habiter pour œuvrer. Et Frère-Bédame nous dit que dans cette grande fontaine de lumière, il y a un petit halo qui est sorti. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le premier nez. Amen. Exactement. C'est parce que toute chose a été créée par lui, pour lui. Voyez. Donc il fallait que lui puisse sortir pour créer. Et au terme de la fin, il fallait qu'il y ait un endroit où Dieu viendra habiter pour créer, pour faire son travail. Et disons simplement dans cette citation-ci, nous devons être attentifs pour que nous puissions comprendre cette chose-là. Alors, nous allons lire dans « Regardons à l'invisible » de 1959. Paragraph 60. Je vais lire ceci. Pour montrer simplement que, en fait, ce n'est pas l'homme Branham. Amen. Ce n'est pas l'homme Branham qui a travaillé. Amen. Ce n'est pas l'homme Branham qui a fait ceci, cela. Mais sauf simplement, Dieu, dès les générations, en fait, tout le monde connaît les témoignages de Frère Branham. Dieu lui avait dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Quand il sera grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Alors, « Regardons à l'invisible paragraphe 60. » Soyons attentifs, lisons simplement. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Il dit, « Louez-le de tout votre cœur. Levez-vous de vos chaises partout. Portez-vous bien et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frères. Sortez de là et rentrez chez vous. Il vous rétablit. Pendant que vous êtes debout, louant Dieu, combien veulent, vous qui avez levé la main, et il y a un instant, croyez-vous que Dieu écoutera ma prière pour le salut de vos hommes ? Venez ici, maintenant, alors que nous chantons. Je veux le louer. Je veux le louer. Venez, descendez directement à ces allées, ici, maintenant. Directement pour recevoir Jésus. Gardez vos mains levées. Continuez de regarder à l'invisible. Cette pulsation dans votre cœur venant en descendant carrément. Vibre-t-il en vous ? Jésus, écoutez. Écoutez. Non, je veux que vous soyez attentifs. Je répète la dernière phrase avant que j'arrive là où je vais y arriver. Frère et madame dit. Gardez vos mains levées. Continuez de regarder à l'invisible. Cette petite pulsation dans votre cœur venait en descendant carrément. Vibre-t-il en vous ? Je suis l'éternel qui ressuscita Christ de la tombe. Je suis celui qui a fait la promesse. Frère et madame n'a rien à faire là-dedans. Amen. Il m'a abandonné sa vie. Non, mais qui parle ici ? Amen. Amen. Qui parle là ? Amen. Vibre-t-il en vous ? Je suis l'éternel qui ressuscita Christ de la tombe. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Je suis celui qui a fait la promesse. Frère et madame n'a rien à faire là-dedans. Il m'a abandonné sa vie. J'utilise son esprit. Je parle au travers de ces lèvres. C'est moi, je suis l'éternel. Venez tous maintenant alors que nous chantons de Saint-Esprit. Amen. Amen. Au fait, il est là. Il parle là-dedans. C'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand les Branhamistes vont prendre ceci, ils vont commencer à se genouer. Et devant Branham, il a dit que je suis l'éternel. Non, ils ne disent pas la fin. Frère Branham dit qu'au temps de Jésus, c'est pour ça que les gens ne le comprenaient pas. Même les disciples ne le comprenaient pas. Tantôt c'est Jésus qui parlait, l'homme. Tantôt c'est Dieu qui parlait. Voilà. Amen. Et ici c'est Frère Branham qui est en train de parler. Mais nous pouvons nous discerner qu'au fait, et c'est clair, Frère Branham n'a rien à voir là-dedans. Amen. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Car quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Et pendant le millennium, on ne parle pas d'une foule de gens. Il y a un homme. Amen. Nous avons prêché ici la représentation. Quand Frère Branham a dit, j'ai entre mes mains la véritable église du Dieu vivant. Il dit que je représente la véritable église du Dieu vivant. Amen. Amen. Et c'est là où Frère Branham, il dit que, et quand il fait allusion, parce qu'il dit qu'il est américain, il dit que pendant que George Washington était là, moi j'étais en lui. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand Jésus était mort, toi et moi nous étions morts en lui. Amen. Amen. Quand Jésus était ressuscité, toi et moi, je n'ai pas de questions à me poser. Amen. La Bible me suffit. Amen. C'est écrit que j'étais en lui, je l'ai pas, j'étais en lui. Amen. Donc quand Branham parle de ces choses, j'étais en lui. Amen. Amen. Donc pendant le millénium, Dieu doit rendre les saints des saints. Amen. Non pas la chair. Amen. Non pas l'esprit. Non. Mais l'âme, là-dedans. Amen. Dieu vient habiter dans cet homme. Amen. Pour créer. Amen. C'est ça le but même du millénium. Amen. C'est pour la création. Amen. Et le dimanche prochain, nous allons voir comment Dieu a créé. Amen. Amen. Parce que quand Frère Branham dit dans cette citation, dans question-réponse 1954, paragraphe 264, quand il dit que la présence de Dieu, c'est vous-même dans votre état glorifié. Et Frère Branham dit que le corps glorifié a toujours été déjà là. Amen. Bien sûr. Parce que quand on parle, quand un prophète parle du corps glorifié, donc la présence de Dieu, c'est vous-même dans votre état glorifié. Amen. Au fait, pour qu'on parle du corps glorifié, il faut qu'il y ait la résurrection. Parce que nous avons dit ça dimanche passé, la théophanie, c'est un corps spirituel. Amen. Et le corps glorifié, la différence entre la théophanie et le corps glorifié, c'est que la théophanie, c'est un esprit. Amen. Ça apparaît, ça disparaît. Voilà. C'est un corps spirituel. Amen. Mais avec la théophanie, on ne peut pas manger. Voilà. Amen. Exactement. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham était parti de l'autre côté. Il a vu des théophanies. Nous étions des théophanies. Amen. Et comme nous l'avons dit que la dernière âme qui est tirante, c'était Frère Branham. Amen. Amen. Parce que lui, il nous a trouvés là. Amen. Nous l'avons dit. Et pense qu'il viendra. Amen. Qu'il viendra d'abord à toi. Amen. Poindre les saints et saints. Après nous viendrons prendre le corps. Parce que dans le millenium, les corps doivent être créés. Amen. Et c'est pour cela, quand la nuit est venue, les théophanies sont venus. Amen. Amen. Alors, quand on parle du corps glorifié, il faut qu'il y ait la résurrection. Amen. Et nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 4 et deuxième partie, je crois. Nous avons commencé au paragraphe 139 jusqu'au paragraphe 142. Nous avons dit que sur la nuit, comme c'était ce qui s'est passé dans Matthieu 17, il y avait Moïse et Elie. Or, Moïse représente ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités. Amen. Et Elie aussi était là qui représente les septième messager, le septième âge de l'église de son groupe. Amen. Donc, quand la nuit était venue, parce que c'est beau, hier, quand on était avec les frères, on parlait, parce que les gens croient que la seconde venue, c'est très bien. Mais ce qu'ils oublient, croient, c'est bien que la seconde venue s'est passé. Mais nous, nous croyons aux conséquences. Amen. Amen. Parce qu'il y a deux choses, il y a une chose, c'est vrai, nous croyons que la seconde venue, et les gens se limitent là. Ils oublient les conséquences. Parce qu'à la seconde venue, il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Amen. Sinon, il n'y en a pas à la venue du Seigneur. Amen. Si il n'y en a pas de résurrection, il n'y en a pas. Amen. Parce que comment on peut avoir des corps glorifiés sans résurrection. Exactement. Amen. Parce que la résurrection, les corps glorifiés, c'est la théophanie, les corps spirituels. Amen. Plus les 16 éléments. Amen. Maintenant, les 16 éléments de la terre, mais la Bible dit que, voici, je vais créer toutes choses nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées, elles ne viendront même plus à l'esprit. Amen. C'est-à-dire que là, Frère Bernard dit que, dont ça va vous lire, c'est dimanche prochain. Amen. Ce n'est pas un corps rapiécé, qu'il y a quelque chose. Donc, les corps qui étaient morts, on va ramasser les eaux et mettre tout. Ce n'est pas ça. On ne parle pas de ça dans la résurrection. C'est une création. C'est un nouveau corps. Amen. Et Frère Bernard fait allusion à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. quand une personne dans Christ est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses se deviennent nouvelles. Mais les gens qui lisent ces versets-là, ils ne comprennent rien du tout. Ils voient qu'il y a du bleu. Amen. Bon, ils n'ont pas bleu une fois qu'il dit noir et blanc. Vous voyez, Frère, c'est une nouvelle création. Parce que s'il n'y avait pas de nouvelle création, Amen. Et ça sert depuis que nous allons prendre nos corps ici. Parce que nos corps sont déjà là. Mais ce n'est pas ce corps ici. Ça doit être un autre corps qui doit être créé par la parole. Oh, la parole est venue seulement à l'ouverture des sceaux. Amen. Avant, il n'y avait pas de la parole. Amen. Vous voyez, on ne parle pas de la nouvelle naissance avant la venue de l'anirée. Donc, tous ceux qui sont dans les églises soient des animés sages, qui ne croient pas que les sceaux de l'anir ont rétenti, qui ne croient pas que les seigneurs sont venus, que les nuées, c'est la venue des saints. Donc, ils ne sont même pas des animés nouveaux. Amen. Parce que la nouvelle naissance vient par là. Amen. Exactement. Donc, tous ceux qui ne croient pas à cela, au fait, ils sont discrédents. Ils ne parlent même pas de Dieu. Amen. Qu'ils aident à l'église qu'ils amènent des albums de Johnny Ardé. Oui. Oui, Frère. Exact. Qu'ils parlent de François Hollande, ils sont des politiciens de toute façon. Exact. C'est des clubs. Parce qu'on doit parler de Dieu à partir d'ici. Amen. Bien sûr. Remarquez, la Bible dit que quand Caillère a tué Adam, a tué Abel, ils ont invoqué plus de l'éternel, jusqu'à ce que sept soient nains. Exactement. Sept. Amen. Sept. Et tous ces gens, ces grandes églises, ces clochers, toutes ces choses-là, au fait, ils ne parlent pas de Dieu. Amen. Exactement. Parce que François Hollande dit qu'ils adorent un homme mort, Jésus-Christ homme. Amen. Exactement. Parce que c'est là où la parole est revenue sur la terre. C'est la première résurrection. En dehors de la nuit, il n'y a pas de la parole. Amen. Exactement. Ils racontent là, c'est du blablabla. Amen. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont dans la confusion. Pour finir, c'est le but de la visée de Gabriel à Daniel. Paragraph 5. Il dit, Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être un et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Parce que, vous savez, frère, au temps de Frère Branham, les gens qui étaient là, à cette époque-là, parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ce qui s'est passé avec Jésus, l'homme. Ça s'est passé avec. Dieu est venu habiter. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit Dieu? Parce que Frère Branham dit que si vous traînez Jésus comme Dieu, comme un doigt, vous êtes dans l'erreur. Mais ce qui a fait que Jésus soit Dieu, c'est parce que Dieu est venu habiter en lui. Voilà. Parce qu'avant, il était Jésus de Nazareth. Ah, c'est ça. C'est pour ce qu'il a dit Jésus pour aller proclamer la bonne nouvelle. Voilà. Faire du bien partout comme nous avons lui là. Exactement. Exactement. Amen. Et aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un homme. Ne fume pas, ne bois pas. Parce que j'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Non pas que tu aies un travail à faire. Amen. Parce que pendant le millenium, l'homme ne travaille pas. Amen. C'est Dieu qui travaille dans l'homme. Yes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Il dit. Et donc, moi j'allais dire quelque chose, mais oui. Donc, non pas pour oindre ton lieu saint, mais pour oindre ses lieux. Amen. Les saints des saints. Et nous voyons que c'est la nouvelle Jérusalem qui est ce lieu. Amen. Les saints des saints. Or, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Amen. Nous avons dit que l'épouse, c'est Frère Branham. Amen. Parce que c'est lui qui représentait l'épouse. Quand toutes ces choses se sont passées, c'est toi et moi, nous n'étions pas là. C'est pour ça qu'il dit, parce que les gens ne comprenaient pas son ministère. Il a dit que, je sais que vous ne comprenez pas maintenant, mais il y aura des jeunes qui viendront après, qui comprendront ces choses, qui vont apprécier ce message avec des photos. Amen. C'est une raison, Frère. Amen. Bien que les gens restent plus que des insensés. Oui. Mais ça, c'est la prophétie accomplie, Frère. Exact. Amen. Voyez. Alors, il dit, et nous voyons que c'est la nouvelle Jérusalem qui est ce lieu. Les saints des saints et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. L'onction sera sur Dieu. Amen. Alors, Dieu dévoilé, je crois que nous allons finir pour aujourd'hui. Il dit, je le vois, paragraphe 379, 79. Dieu dévoilé, 379. Je le vois, les dieux puissants dévoilés. Je le vois écarter les crédos, les dénominations, écarter les sceptiques, les programmes pédagogiques et tout. S'avancer, c'est tenir là, les dieux dévoilés. Amen. Pensez-vous que les crédos auraient pu le vaincre ? Pensez-vous que les dénominations auraient pu le vaincre ? Pensez-vous que le conseiller mondial peut le vaincre ? Il a tout vaincu. Pensez toutes les chaînes et vont entrer les sept jours de mort. Il a arraché le seau et il est entré dans les seins des saints et il s'est dévoilé à nous. Amen. C'est la vérité. Amen. Dieu dévoilé. Amen. Il a prêché, Dieu dévoilé, Dieu puissant dévoilé devant nous. Il a dit que voilà, pendant toutes ces années, j'ai caché la colonne du feu à ma mort. Amen. Voyez, c'est pour cela que les gens aujourd'hui, soit disant même qu'ils croient, soit disant l'ébidénium. Voyez, ils croient, ils se limitent à frère Branham. En fait, ils sont la même chose avec ceux qui croient à ces bonnes venus qui ne comprennent rien. Amen. Parce que la parole ne se limite pas à frère Branham. Amen. Parce que lui, il a été un instrument qui a été utilisé pour travailler pour créer des corps. Amen. 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 Et voilà aujourd'hui que Jésus-Christ est formé, et Jésus-Christ l'épouse toute entière. Amen. Alléluia. Donc nous tous maintenant, Amen, nous sommes les Jésus. Parce que toute la famille, au ciel, sur la terre, Amen, comme le nom de Jésus. Amen. Les égouts. Amen. Et il est la tête, nous sommes les corps. Amen. Et il est venu, et le corps, il sait, nous avons lu il y a longtemps, dans les véritables sauts de Pâques. Où frère Branham montre qu'il faut que l'ange qui est sur la terre, parce que quand il vient, il faut que l'ange terrestre soit là. Et puis il y a l'ange céleste qui vient. Amen. Ils doivent s'effondre comme ça, et ça va former l'étoile de David. Amen. Voyez, il y a l'ange du ciel qui descend, Amen, et l'ange de la terre qui est là. Amen. Parce qu'il faut que, frère Branham dit justement, il faut que la parole se forme dans la parole. Amen. Donc ça doit être un. Amen. Voyez, et c'est ça la chose, donc frère Branham a été un corps, un instrument. Amen. Que Dieu a utilisé, qui a manifesté Dieu. Amen. Et quand nous voyons frère Branham, les Branhamistes pensent que tout ce qui se passe là, c'est Branham qui le faisait. Non. Et même Jésus dit que ce n'est pas lui qui faisait les choses. Amen. Le fils ne peut rien faire sans voir faire au père. Voyez, mais frère Branham, son corps a été là préparé justement pour que Dieu puisse y habiter, pour travailler, pour créer. Voyez-vous, et notre vrai nous. Amen. Notre vrai nous. Quand nous disons que nous portons, nous sommes de Jésus, ce n'est pas toi et moi, la chair que nous voyons là. Mais notre vrai nous. Amen. La présence de Dieu qui est votre corps glorifié, qui est maintenant au tabernacle, comme le dit frère Branham. Amen. Frères et sœurs, nous répétons, quand vous sentez la présence de Dieu, en fait c'est toi-même. Amen. Dans ton corps glorifié. Parce que quand Jean était là, il a vu, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu qu'autre chose, il s'est vu lui-même. Amen. Amen. Jean s'est vu lui-même. Amen. Amen. Parce que quand tu l'as vu dans le livre, il a vu son nom, il s'est crié. Amen. Branham nous dit, il était dans une situation un peu, il était là, un peu déprimé. Amen. Il priait Dieu et il a vu un homme venir dans la lumière. Et il a commencé à voir cet homme. Amen. De loin. L'homme venait, venait, venait. Quand il s'est approché, il s'est aperçu que c'était lui-même. Amen. Amen. C'est ça la chose, frère. Le Seigneur. Parce que frère de Dieu, Amen. C'est pour ça que frère Branham dit qu'au commencement, Dieu était El Elah Elohim qui se suffisait à lui-même. Amen. Mais là, Dieu vit avec sa famille. Amen. Sans la famille, Dieu n'existe pas. Amen. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent. Amen. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent. Dieu doit absolument avoir un endroit pour se manifester. Amen. Amen. Honneur. Amen. Parce que Dieu c'est un esprit. Frère Branham dit que personne ne verra Dieu, ni sur la terre, ni de l'autre côté. Amen. 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 Personne. Tu sois qui que ce soit, tu ne veux jamais. Si quelqu'un voit une couleur qui passe, c'est ce qu'ils disent. Oui. Alors qu'il y a des couleurs qui passent là. Amen. Il y a des voix qui passent là. Amen. Les hommes, n'est-ce pas? Oui. Amen. Si quelqu'un me dit que non, je vois la couleur bleue passer là, qu'ils disent. Amen. Parce que Dieu c'était... Frère, c'est pour cela que Frère Branham dit que si vous n'avez jamais compris la divinité, vous ne pouvez rien faire. Amen. Parce que les gens ont pensé que prêcher l'alphabet, ça signifiait que ne fumez pas, ne buvez pas, ne mentez pas pour la jupe langue. C'est ça que les gens ont pensé l'abaisser. Or, l'abaisser du message, c'est la divinité. Or, c'est la chose la plus difficile. Amen. Amen. C'est vrai. C'est difficile, c'est ça. Ah, exactement. Amen. Frère, la chose la plus difficile, et Frère Branham dit que la chose la plus difficile, c'est un humain de croire à l'autre humain. Voilà. Parce que Frère, Dieu, expliquez-moi Dieu. Mais Dieu a un endroit, c'est pour cela que dans les milléions, il a choisi un tabernacle. Écoutez, pour sauver l'humanité. Amen. Quand l'homme a prêché, Dieu, il fallait que ce soit un homme. Amen. Pour qu'il vienne sauver l'homme. Amen. C'est pour cela qu'il a créé Jésus. Amen. 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 C'est exactement ça. Amen. Amen. C'est comme ça à l'heure. Amen. Donc même quand vous priez, vous faites une vidéo. Bon, si vous priez, exactement. S'ouvrez, vous faites, s'ouvrez pas. Bon, nous allons pas enseigner ainsi comment prier. Amen. Je ne vais pas vous priecher aucune fois, je ne vais pas vous priecher même comment prier. Parce que vous allez faire ce que je vais dire. Exactement. C'est que jusqu'à Jésus a dit aux disciples qu'on va prier, aujourd'hui, tout le monde répète cette prière. Parce que Jésus a montré aux gens, vous devez prier, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit. Va dans toutes les églises. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit. Alors que lui, il est en train d'enseigner. Il dit que ton nom est venu. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer aux gens que nous prier pour que le roi du Dieu vienne. Mais comme des perroqués dans les églises, notre Père qui est au ciel, et tous les voisins n'en parlons même pas. Vous voyez, parce que c'est ça l'homme, quand on lui dit quelque chose, il fait ce qu'on lui dit. C'est un enregistre. Vous voyez, les perroqués c'est ça qu'il fait non ? L'enregistre. 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 Amen. J'ai travaillé. J'ai fait mon devoir. Parce que Frère de l'Homme dit que communier, c'est plus tard la communion. C'est au-delà de la prière. Amen. Vous pouvez parler du matin au soir. Quand vous êtes en communion avec Dieu, ce n'est pas l'histoire que tu parles. Frère de l'homme, quand il partait dans son truc là, le lèvrier, il s'asseyait. Amen. Il s'attendait à Dieu. Amen. Quand il a reçu sa commission en 1946, quand il était dans cette cabane là, qui était abandonné, il était là, il n'était pas en train de parler. Il était assis. Parce qu'il avait un désir profond dans son cœur. Dans son cœur. Dans son cœur. D'ailleurs, de toute façon, je crois qu'il y a un vers de la Bible qui parle, qui dit que ce n'est pas nos paroles. Ce ne sont pas les paroles que nous prononçons. Parce que dans une église, les gens qui savent parler, quand ils vont faire une prière, tout le monde va sauter. Parce qu'il va prendre des beaux mots. Il va bien prononcer des phrases. Et les gens vont dire, mais lui il est fort lui en prière. Mais c'est ça qu'il fait. Nous avons fait ces expériences là. Amen. C'est l'esprit. Donc il est là, que les pasteurs me choisissent pour les prier. Il a déjà préparé sa prière à la maison. Frère, moi j'ai dit les choses, c'était comme ça faire. C'est exact. Amen. Bon, si vous ne savez pas comme ça, excusez-moi. Donc aujourd'hui, si les pasteurs me choisissent de prier, il a déjà sa prière. Frère, là, en fait, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Frère, quand il y a une douleur dans le coeur. Amen. Quand il y a une souffrance intérieure. Frère, âne dans le temple. Amen. Pendant que sa rivale s'est moquée d'elle. Elle n'a pas parlé. Elle pleurait. Et les gens pensaient qu'elle a bu du vin. Mais Dieu a regardé la douleur de cette femme-là. Amen. C'est la prière que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Abonnez-vous en est-elle avec une femme-là. Elle porte le